Salut à tous, c'était L1, on se retrouve pour une petite annonce. Ce week-end, il va y avoir un tournoi éternel de Android Netrunner sur Jinteki. Je ne participerai pas à ce tournoi en tant que joueur, mais on m'a proposé de venir caster la première ronde suisse, enfin la première, la première, la partie A de la ronde suisse, qui devrait durer plus ou moins 4, 5 heures, entre 3 et 5 heures, une grosse fourchette. Et voilà, donc j'étais là pour vous en parler. Donc voilà, il y a l'annoncement qui avait été fait le 21 du 10 sur le format éternel. Alors qu'est-ce que c'est le format éternel ? Eh bien c'est simple, vous avez le droit à toutes les cartes d'Android Netrunner, toutes les cartes, même celles qui ont rotate, etc. Sauf quelques cartes qui sont vraiment considérées comme étant trop trop fortes. Et il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a vraiment pas beaucoup pour le coup. Donc voilà, on a du côté des corps, on a sur le 24 sur 7 New Cycle qui permettait de trigger l'événement de lorsqu'on score un agenda qui permettait de faire des trucs vraiment trop débiles. Le Friends in High Places qui permettait de réinstaller des cartes depuis la défausse, des assets, enfin non, je ne sais plus si c'est des assets, enfin de réinstaller des cartes depuis la défausse en tout cas, ça c'est sûr. Je crois que c'était jusqu'à 3. C'était beaucoup trop fort, il y avait moyen de faire des decks vraiment cancer avec. Donc hop là, ça dégage. Et le I Red Help qui était une carte du Magnum Opus qui était trop forte. En fait, c'était une carte qui avait été créée juste pour des événements à côté et la carte est beaucoup trop forte. D'ailleurs, c'est la même version Watch the World Burn qui sont des cartes beaucoup trop fortes ces deux-là, qui étaient des cartes plus considérées fun qu'autre chose. Impossible de jouer avec, c'est beaucoup trop fort. Ça casse le jeu en fait, tout simplement. Et du côté des runners, on a un peu plus de cartes craquées, donc il y a un peu plus de cartes qu'on a retirées. On a le Iron Marron qui était beaucoup trop fort. Le Blue Moose, dans la même idée, c'est beaucoup trop fort, beaucoup trop efficient. Faust, pareil, Rumor 1000, ça désactivait beaucoup trop de decks. Le Salvage Vanadis Armory, j'avais joué ce deck parce qu'il fallait que je l'essaye. C'était débile. En fait, ça permet de meule le deck de l'adversaire de, je crois que c'était, alors c'est entre 35 et 40 cartes, je ne sais plus le nombre exact, en atours. Voilà. Voilà. Donc c'était débile. Donc voilà, ça s'est fait virer. Seafir, Cypher, je ne sais jamais comment on le prononce, qui était une console beaucoup trop forte, surtout couplée à Parasite en fait. C'était, ça permet, parce que ça permettait de réduire la force d'une glace à zéro. Et on prenait un dégât, je ne sais plus, il y avait un truc à la con. C'était beaucoup trop fort. Donc, ça dégage. Le Temujin Contract, qui était une carte économique trop forte. On l'a posé et on pouvait directement run avec. Et on gagnait 4 crédits par run sur le serveur, sur le Temujin Contract qui était installé. On pourrait récupérer jusqu'à 16 crédits, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Beaucoup, beaucoup trop pété. Surtout en début de partie. Je ne vous dis même pas comment Andromeda avec Temujin Contract s'était craqué. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de cartes qui sont bannes. Et toutes les autres cartes, vous avez le droit de les jouer. Toutes les autres cartes. Les identités, les cartes qui ont rotate, etc. Pas de problème. Ça veut dire, par exemple, qu'on peut rejouer Wizard, déjà. Qu'on peut rejouer Andromeda. Qu'on peut jouer la Koon Siphon, l'Ancien Siphon, et le Nouveau Siphon. C'est-à-dire qu'on peut avoir 6 Siphons dans le deck. Oui, oui, oui. C'est vraiment, j'ai regardé quelques vidéos d'Eternal, parce que je ne joue pas en Eternal. Et c'est des games qui vont, en général, assez vite. Et qui sont assez fun à regarder, parce qu'on casse le jeu. Clairement, le jeu, on le casse. Donc voilà, il y a toujours moyen de faire des trucs vraiment très fun. Ça vaut le coup de regarder ça, pour voir un peu par quelle carte on est passé. Donc c'est vraiment très intéressant. Et voilà, j'y viens. Je vais pouvoir streamer le Swiss A. Donc le 30 novembre, le checking, c'est à 11h UTC. Donc, vu que je suis nul sur les UTC, UTC plus 1, etc. C'est simple, ça commence à 11h UTC. Donc voilà, ça va durer à peu près jusqu'à 16h. L'heure de chez moi, c'est UTC plus 1 pour la France. Je n'en peux pas voir. Ok, on ne peut pas voir. Donc, chez moi, ça commencera à midi. Et de midi jusqu'à plus ou moins 17h, je pourrai streamer cet événement. Pour vous montrer le rune Swiss A. Ensuite, le même jour, à 18h, il y aura le rune Swiss B. Donc là, on imagine, encore une fois, plus ou moins entre 3 et 5h d'event. Donc, on peut imaginer que ça finira vers 23h. Un peu moins. Et le lendemain, le 1er décembre, le jour de mon anniversaire, il y aura la dernière partie qui sera streamée. C'est trois streamers différents à chaque fois. Les trois streams seront en anglais. Donc, moi aussi, je streamerai en anglais, du coup. Et voilà, tout simplement, c'était pour vous donner l'information. Faites-en ce que vous voulez. Si vous voulez venir participer au stream ou pas, on verra. Honnêtement, on verra. Si on n'est que des Français sur le stream, on fera un stream où on parlera principalement en français, puisque je vais répondre en français. Il y a quand même de grandes chances que ça se fasse en anglais. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, n'hésitez pas quand même à venir et à poser les questions en français. S'il y a des questions, je pourrais y répondre en français. Il n'y a pas de problème. Dernier point que je voulais dire, c'était que oui, ça sera streamé sur cette chaîne YouTube. Ça ne sera pas sur Twitch, etc. Ça sera vraiment sur cette chaîne YouTube. Donc, normalement, si vous avez les notifications activées, vous aurez la petite notification qui apparaîtra. Sinon, vous pouvez venir à partir de midi. Et normalement, je commencerai un petit peu avant, histoire de setup, de vérifier que tout marche, etc. Je ne pourrais peut-être pas communiquer avec vous, parce que je n'aurai peut-être pas encore tout setup. Mais ça commencera sûrement un petit peu avant, histoire de voir comment ça prend de l'ambiance et tout mettre en place. Donc voilà, c'était pour vous donner de l'information rapidement. Six minutes quand même, parce que je ne sais pas faire rapidement. Et sur ce, je vous dis à samedi si vous êtes là pour voir ça. Sinon, à plus tard dans la semaine. Ciao, ciao !